Le logement de ma mère au 83 Faubourg-la-Capelle servait de lieu de rencontre aux jeunes résistants. Je revois Louis un matin après le petit déjeuner, se rasant à côté du canapé et disant tout haut en se regardant dans la glace. Louis Sabatier, futur fusillé. Le 17 février 1944, à 17h20, Louis Sabatier, jeune résistant montalbanais, tombe sous les balles des miliciens chargés de son exécution à la prison Saint-Michel de Toulouse. Yvette Bize, sa compagne depuis un an, évoque ce moment douloureux. J'étais au bureau et on se faisait passer les journaux et sur le journal, on a vu un article. L'assassin du gardien de la paix Boussou a été passé par les armes. On a eu la confirmation de l'exécution. On a reçu un courrier de Vichy. On avait envoyé la dernière lettre qu'il avait écrite à Vichy pour qu'elle soit censurée. Dans le cas où il aurait dénoncé des copains, parlé du maquis. Bon, il n'y avait rien. Et ses parents me l'ont reçu en même temps que moi, le jeudi suivant. C'est là que je suis rentrée chez eux. Ils m'ont aimée comme si j'étais leur fille, d'ailleurs. Il leur avait recommandé. Il leur avait laissé des écrits de la prison dans lesquels il recommandait à sa mère de me prendre comme sa fille. Puisque j'avais perdu mes parents, que son ami avait été exécuté, il le savait qu'il ne reviendrait pas. Louis Sabatier allait avoir 20 ans. Après une scolarité en primaire à Ville-Bourbon, où sa mère, Edith, dirige l'école des filles, il entre en secondaire au lycée Ingres en octobre 1935. En classe de seconde, lorsque les Allemands envahissent le nord de la France, il participe aux premières formes de résistance civile et crée la phalange anti-nazi à la rentrée scolaire d'octobre 1940 avec des élèves de sa classe de première. Bien que d'origines idéologiques, politiques et religieuses différentes, les jeunes formant ce groupe poursuivent les mêmes buts. Information clandestine, tract, graffiti, slogan, édition d'un petit journal clandestin, l'étincelle. En outre, ils apportent leur aide aux personnes traquées, fabriquent de faux papiers. À la rentrée 1942, Louis poursuit ses études au lycée Pierre de Fermat et à la faculté de droit de Toulouse. Dès que les Allemands envahissent la zone libre, son action de résistant devient de plus en plus personnelle. Il multiplie les petits actes de guérilla urbaine, organisant avec la phalange anti-nazi des manifestations d'opposition au SPO, en bloquant le départ des trains et en permettant à ceux qui le souhaitent d'y échapper. C'est à cette époque, au début de 1943, qu'il fait la connaissance d'Yvette Bise, croisée fortuitement dans la rue. Et c'est le coup de foudre réciproque. Je suis arrivée à Montauvin en 1943, en janvier, parce que j'ai été obligée de quitter Toulouse, car j'avais perdu mon papa, qui était mort subitement à 41 ans, en 1940. Et maman, qui est morte de chagrin, deux ans après, brûlée. Bon, j'étais fille unique, je n'avais personne à Toulouse. Ma tante était veuve, sans enfant. Bon, j'étais chez elle. Je suis allée finir mes études chez Delsol, pour passer mes examens de sténodactileau. Je faisais mon trajet, et un jeune homme me remarque. Parce que, bon, une personne en grand deuil, chapeau, voile... Parce que là, c'était pas la rigolade. On avait deux ans de deuil, deux ans pour papa, deux ans pour maman, donc j'étais encore en grand deuil. Alors, il est venu, il m'a contactée. Il a eu le coup de fourre quand il m'a vue. Ça a été fini. Et puis, de fil en aiguille, on s'est fréquenté, il venait chez ma tante, mais on avait l'autorisation de sortir ensemble, le dimanche, après l'évêpre. Dès lors, ils ne se quitteront plus. Louis va régulièrement l'attendre à la sortie de ses cours de sténodactylo, et la rejoint fréquemment chez sa tante, au 30 faubourg du Moustier. Avec émotion, Yvette retrouve les lieux pour la première fois depuis 1952. Alors, j'arrive ici, ça n'a absolument pas changé, seulement c'est un cédé-labré. Alors, il y avait les chambres là, comme c'est, et là, on rentrait par là-bas, et avant, il y a les fameux WC où on cachait les armes. Des peines de plastique, je n'en avais jamais vu, c'était comme de la pâte à bordelais, et je les portais moi-même dans mon sac pour les faire circuler, pour les amener jusqu'à chez ma tante. On faisait des réunions clandestines ici. Quand il fallait changer d'endroit, ses copains venaient ici, on faisait des réunions clandestines. Outre ses études à Toulouse, Louis devient maître d'internat au lycée Ingres à la rentrée 1943. Et après son adhésion au franc tireur partisan français, davantage tourné vers les actions de sabotage immédiate, il n'a de cesse de harceler l'envahisseur, ses collaborateurs et miliciens, par des actions personnelles. Vitrine d'un photographe sympathisant de la collaboration, Place du Coq. Siège de la Légion des volontaires français, rue Porte du Moustier. Locale de la milice au 75 Faubourg du Moustier, le soir de Noël. Le 2 février vers 19h, Louis fait sauter la vitrine du formatien Guy Lemsens, rue Marie-Lafon. Et le soir même, il a décidé de s'en prendre aux soldats allemands qui sortent de leur foyer. Le soldat Tenheim place la laque. Mais le lieu est surveillé par un policier français, François Bouissoux, lequel, trouvant l'attitude de ce cycliste plutôt louche, décide de l'interpeller et bloque son passage. Pour se dégager, Louis tire vers les jambes, mais Bouissoux s'est baissé au même instant, et la balle l'atteint au ventre. Avant de décéder à la clinique Denis, il aura le temps de désigner son agresseur, qui l'a reconnu comme étant joueur de rugby avec les juniors montalbanais. Louis, qui pense, à tort, ne pas avoir été identifié, passe brièvement chez ses parents. De retour au lycée Ingres, il sera interpellé le lendemain à 17h, dans la salle d'études dont il assume la surveillance. Robert Descazeaux, alors élève de 5e, se souvient avec émotion de cet instant. Allez, eh bien, voilà, vous voyez, ça, j'étais ici, j'ai été pendant 7 ans de ma vie, j'ai fait toutes mes classes secondaires, et voilà, nous arrivons à l'endroit où la dernière fois, nous avons vu Louis Sabatier. J'étais ici, vous voyez, à cette table, et puis, on avait comme maître d'internat, comme surveillant, Louis Sabatier. À un moment donné, on entend frapper à la porte, alors Louis, il dit rentrer. Alors, moi qui étais ici, j'ai vu deux hommes avec un imperméable et un chapeau chacun. et là, on n'a pas compris vraiment, on avait 13 ans, on ne savait pas ce que c'était. Et donc, il demande, il lui demande, vous êtes Louis Sabatier ? et il hésite, je me souviens, il a hésité, il dit oui, bon, écoutez, vous venez, on voudrait bien que vous veniez avec nous. Alors là, je l'ai vu changer, et après, j'en ai parlé avec mes copains, on l'a vu changer de couleur, il est devenu pâle, il ne s'est pas levé de suite, et, parce que certainement, il devait déjà penser à ce qui pouvait lui arriver. Et donc, il se lève, là après, il se lève, et puis, il attend encore un petit moment, il attendait deux moments, un moment pour se lever, un autre moment pour descendre de l'estrade et aller avec ses messieurs. Donc, il descend, et puis, il passe ici dans l'allée, et, il a eu un geste, vous voyez, il a balayé, il a balayé toute la salle, et il nous a dit adieu les enfants, et il baissait la tête. Il est parti, puis on ne l'a plus revu. Louis restera en garde à vue du 3 au 6 février au commissariat de Montauban. Longuement interrogé et maltraité, il avoue ses actions de résistant, mais justifie son acte criminel par une rivalité amoureuse avec Bouissoux qui aurait fait des avances à sa compagne. Monsieur Tournoux a fait une déposition au commissariat de police pour confirmer que nous nous étions disputés chez lui au sujet de Bouissoux. Louis m'avait fait une réflexion désoligante au sujet de Bouissoux me disant qu'un Bouissoux avait l'air de me draguer et moi je n'étais pas d'accord. Yvette, qui ne connaît pas Bouissoux, se voit discrètement présenter deux photos de la victime dans l'arrière-boutique du magasin Gabache, de manière à abonder en ce sens lors d'un probable interrogatoire. On m'a porté deux photos d'identité entre midi et deux heures et après, je suis allée au commissariat de police faire ma déposition, confirmer ce qu'avait fait Roux et l'inspecteur qui était venu de Toulouse me dit vous pouvez parler sans crainte mademoiselle et je suis au courant de tout. Louis est incarcéré à la prison de Beau Soleil à Montauban et malgré un rapport favorable de la commission d'enquête, il est transféré le 17 février à la prison Saint-Michel où siège une cour martiale de la milice. Après une parodie de jugement de quelques 70 secondes, il sera conduit à ce poteau d'exécution dont il parlait souvent de façon prémonitoire. Louis faisait parfois mine de me mettre en joue lorsqu'il entrait chez moi en me disant je n'aurai pas peur devant le peloton d'exécution, je ne voudrais même pas de bandeau sur les yeux. Avant de le mettre à mort, les miliciens lui auront permis de rédiger deux lettres, l'une destinée à ses parents, l'autre à sa bien-aimée. Yvette adorée, la fatalité n'a pas voulu que nous soyons heureux ensemble. En effet, dans un quart d'heure environ, je serai mort. Je viens d'entendre la sentence. Pauvre chéri, te souviens-tu de tous nos projets, de nos élans, de nos ravissants instants de bonheur, seul à seul ? Enfin, il faut savoir mourir dignement pour son idéal. Dis à tous les amis que je suis mort, fier et heureux pour la victoire et pour la libération de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada